19h sur gauche juive c'est l'heure des brèves à la présentation Bambakar alors que son équipe s'est qualifiée pour la finale de la ligue des champions le 6 juin prochain face au FC Barcelone en éliminant le Real Madrid en demi finale 2-1 à l'aller et 1-1 au match retour Massimiliano Allegri l'entraîneur de la Juventus Turin doit gérer ses troupes pour cette fin de saison en effet la juive doit également disputer la finale de la coupe d'Italie le 20 mai prochain contre la Lazio-Rome les Bianconeri étant déjà sacrés champions d'Italie Allegri a donc décidé de laisser cinq titulaires au repos pour la rencontre de ce samedi face à l'Inter Milan comptant pour la 36e journée de Serie A Carlos Pévez, Andrea Purlo, Jean Di Bufon, Patrice Sèvra et Arturo Vidal restent à Turin a indiqué le coach ce vendredi en conférence de presse. Venons-en maintenant à ce choc qui attend la Juventus contre l'FC Barcelone ce 6 juin à Berlin avec l'œil du Juventologue qui va nous détailler les principales confrontations entre ces deux équipes. Cinq rencontres, quatre compétitions différentes et deux équipes, l'FC Barcelone et la Juventus. Pour le moment les deux équipes se sont toujours rencontrées lors de match à élimination directe et c'est le Barça qui présente le meilleur bilan avec trois qualifications au total. Le 6 juin prochain à Berlin les deux équipes s'affronteront pour la sixième fois avec un titre à la clé. Voici les principales rencontres entre ces deux équipes. Round 1. Coupe latine, l'FC Barcelone et la Juventus se sont affrontées pour la première fois lors de la saison 1951-52 en demi-finale de la coupe latine. Les Blaugrana s'étaient imposés 4-2 et s'étaient ensuite imposés en finale de la compétition face à Nice au Parc des Princes à Paris. Monson, Koudala et Bassora avaient alors marqué les buts de la rencontre. Round 2. En Coupe des villes de Foire. 15 ans plus tard, la Juventus obtenait sa vendetta en 16e finale de la coupe des villes de Foire en 1970-71. Les Blaugrana avaient alors perdu les deux rencontres au total, deux buts à un, et la Juve avait finalement perdu en finale de cette édition face à Leeds United. Round 3. Coupe d'Europe en cas de finale de la saison 85-86. Victorier à l'aller grâce à un but de Julio Alberto. Les Blaugrana s'étaient ensuite qualifiés grâce au match nul du retour. Les hommes de Théry s'étaient inclinés en finale de la compétition face au COA Bucarest. Round 4. Coupe des vainqueurs de coupe. En 1990-91, le Barça et la Juventus s'affrontent pour la quatrième fois en compétition européenne. Plus précisément, en demi-finale de cette compétition, les Barcelonais s'imposent 3-1 au New Camp avec des buts de Stoïkov, un doublé, et Goethexia s'inclinent malheureusement à Turin. Le Barça s'inclinera ensuite en finale de cette édition. Round 5. Ligue des champions. Ce qui nous concerne, c'était en 2002-2003. Les deux équipes s'affrontent en Ligue des champions en quarte de finale de la compétition. Après un match nul avalé un but. Un but partout avec des buts de Saviola et Paolo Montero. Tout indiqué au retour, un nouveau match nul à l'issue des 90 minutes après les buts de Nedved pour la Juve et Savi pour le FC Barcelone. Malheureusement, pour le Barça, Zalaita trouvait le chemin des filets et la Juventus s'imposait 2-1 en prolongation. Alors, qui sera victorieux de cette sixième confrontation ? Réponse ce 6 juin. Voilà, vous venez d'entendre quelques éléments à propos de cette rencontre Juventus FC Barcelone, en plus précisément sur l'historique de ces deux clubs. Paul Pogba est annoncé depuis plusieurs semaines comme la grande priorité du PSG en vue du prochain mercato. Le milliard de terrain de la Juventus a dernièrement rencontré Nasser El Khalaifi, le président du PSG. Ce dernier aurait indiqué que Pogba était la cible prioritaire du PSG. Reste que l'international français est très courtisé. Le Real, Manchester City ou encore Barcelona veulent aussi faire signer le nouveau joueur présenté comme un futur Ballon d'or. Du coup, la Juventus ne laissera pas partir à n'importe quel prix son joueur. Selon les informations du journal ASS, le club italien aurait récemment revu sa position et demanderait désormais un énorme montant pour laisser filer son joueur. D'après ce journal, la Juventus demande désormais 100 millions d'euros pour accepter le transfert de Pogba, une somme qui n'aurait pas fait fuir les dirigeants du PSG. Selon l'ASS toujours, Paris n'aurait pas abandonné l'idée de faire signer Pogba et serait prêt à proposer cette somme pour l'enrôler. Affaire à suivre. S'il répète depuis son arrivée en Europe à West Ham en 2006 exactement qu'il désire finir sa carrière en Argentine. Talos TV, 31 ans, serait intéressé par un challenge en major soccer league. Selon sport, Yunus Stratid, l'agent de l'attaquant de la Juve en fin de contrat dans un an, aurait sondé des clubs américains. Il pourrait ainsi imiter d'autres vieilles gloires du football européen comme David Villa et Kaka, qui ont débuté l'actuelle saison de MLS. La Pache, comme on le surnomme, est encore en pleine forme avec 29 buts inscrits en 45 matchs toutes compétitions confondues pour sa deuxième saison avec les Bianconeri. Voilà, ainsi que se termine cette édition. Merci de votre attention. Forts à suivre. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada